Bonjour, bienvenue au Pixel et puis bienvenue à Expérience de Thèse. Je vais prendre la parole deux petites secondes pour vous expliquer ce qu'est Expérience de Thèse et après je vais laisser la parole à Malou. Donc Expérience de Thèse, comme vous le savez, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la science. Donc il se déroule en ce moment sur le campus de Nanterre et puis plus largement sur tout le territoire national. Mais il faut savoir aussi que Expérience de Thèse, c'est notre premier événement culturel au sein du Pixel et donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier événement. D'autres événements, bien évidemment, gèneront cette année universitaire. Nous nous invitons à consulter l'agenda de ces événements culturels sur nos sites internet, sur l'écran d'affichage à l'entrée du Pixel. Et bien sûr, plus tardé, je vais passer la parole à Manon, panologue et NEC. Donc Manon qui est responsable des services aux chercheurs au sein de la VU et qui va vous expliquer un peu plus en détail ce que représente Expérience. Merci. Donc juste en quelques mots, vous expliquer un petit peu plus précisément le projet. Donc Expérience de Thèse, c'est le fruit d'une collaboration entre le service commun de documentation et la DRED, la Direction de la Recherche et des Études Doctorales. C'est un événement qui s'organise en session d'une heure. Lors de cette heure, des doctorants et des doctorantes présentent rapidement, en cinq minutes, leur sujet de thèse. Et ces présentations sont suivies d'un échange avec la chale. L'idée, c'est que ces présentations se fassent face à un public non spécialiste. Et donc c'est un événement qui permet à la fois de valoriser, de faire connaître la recherche doctorale de l'Université Paris-Mantel dans toute sa richesse, sa diversité, tout en accompagnant aussi pédagogiquement les doctorants et les doctorantes dans leur acquisition de compétences en termes de médiation scientifique, de vulgarisation, etc. Puisque les personnes que vous allez entendre aujourd'hui ont également suivi une formation à la prise de parole en public. C'est enfin un projet qui s'inscrit dans une dynamique de diffusion des savoirs et dans le dialogue entre sciences et sociétés. Donc aujourd'hui, quatre doctorantes vont vous présenter rapidement en cinq minutes leur sujet de recherche. Et vous pourrez à la suite de leur présentation leur poser des questions pendant une dizaine de minutes. Sans plus attendre, je vais introduire la première présentation qui sera la présentation de Philippina Salomon, qui est une doctorante en sciences de l'éducation au sein du Centre de recherche, éducation et formation. Et le titre de sa thèse est « Les perceptions, les représentations et la prise en compte des pratiques de confiage informels par les professionnels du social en France métropolitaine. » Donc, on vous écoute, Philippina. Merci. Je suppose que vous avez déjà entendu parler d'adoption quand un couple ou une personne adopte un enfant. Et avez-vous entendu parler de confiage ? Alors, les deux ont un point commun. Ce sont des formes de déplacement ou des transferts d'enfants. Mais il y a une différence. Tandis que l'adoption implique l'établissement d'une nouvelle filiation, l'enfant devient juridiquement fils ou fille de ses parents adoptifs, dont les confiages n'en ont rien. C'est une pratique informelle relevant de la sphère privée, familiale ou interfamiliale sans l'intervention de l'État. L'enfant est donc déplacé, confié à une autre personne qui remplira des fonctions parentales envers cet enfant. Il coéritera avec elle, sera nourri, tissera des liens. Ce type de pratique est courant dans différents endroits du monde au sein des sociétés qu'on appelle traditionnelles, que ce soit en Océanie, en Afrique et même en Amérique latine. Certains enfants ne vivent pas forcément avec les parents, mais connaissent plusieurs foyers différents par plusieurs mères ou pères. Dans ce contexte, le confiage est l'expression d'une solidarité familiale qui dépasse largement les couples conjugales que nous connaissons. Les enfants n'appartiennent pas exclusivement à leurs parents de naissance. Si besoin, une fille peut rejoindre sa grand-mère pour lui tenir compagnie et aider au quotidien. Un garçon peut partir chez son oncle en ville pour aller à l'école comme ses cousins. Ou bien une voisine peut acquérir les enfants dont la mère est partie travailler dans une région éloignée. Il existe donc plusieurs motifs de confiage et sa spécificité tient dans le fait qu'il n'implique pas la rupture des liens avec les parents de naissance, mais il permet d'accumuler des figures parentales. Imaginez maintenant ici, en France, ces types de situations où un enfant ou un jeune qui habite chez d'autres personnes que ses parents. Bien qu'il s'agit des situations minoritaires, ces pratiques existent et existaient aussi par le passé. Et cela n'est fait pas forcément au sein des familles migrantes issues des pays où le confiage fait partie de couture. Les recherches s'intéressaient peu à ces types d'arrangements familiaux et qui ne sont pas très nombreux, mais pas inexistants non plus. Peut-être aussi parce qu'ils sont difficiles à repérer et à comptabiliser, puisque rélevant de la sphère privée. Contrairement aux pratiques décrites par les anthropologues sur les terrains où elles sont banalisées et socialement admises, dans nos contextes occidentaux, la cohabitation des parents avec leurs enfants est la norme. Et quelques questions problématiques peuvent se poser quand ce n'est pas le cas, notamment par rapport au cadre légal. En France, les parents sont les détenteurs de l'autorité parentale, ce que signifie qu'ils ont des droits et des démoires envers leurs enfants. Ils sont aussi les représentants légaux. Je pense que vous avez compris quel est le phénomène qui m'intéresse. Maintenant, on peut se poser la question, comment on réfère à ces familles ? Comment trouver ces enfants, ces gènes qui sont concernés par les confiages ? Alors, ce que j'ai fait, je me suis tournée vers les professionnels qui interviennent entre les familles. C'est bon, on est en train de voir dans le diapo. Et je voulais savoir comment ces professionnels perçoivent ces pratiques, comment les familles et les enfants sont accompagnés, quelles problématiques en découlent. En quelque sorte, je voulais accéder à l'expertise de ce ESL qui travaille avec et pour les familles au quotidien. J'ai sollicité des institutions. D'un côté, les services sociaux scolaires en faveur des élèves où travaillent les institutions sociales scolaires. Et d'autre côté, les conseils départementales qui s'occupent de l'action sociale de manière générale, notamment en faveur des familles et des enfants. J'ai lancé un appel à la participation à ma recherche et j'ai pu rencontrer, dans le cadre d'un entretien individuel, des professionnels qui ont accepté à participer à ma recherche, à ma réflexion. Une grande diversité des situations apparaît alors dans les discours ainsi que des regards variés sur ces pratiques. Par exemple, concernant la question administrative, certains considèrent, insistent sur l'importance de formaliser les statuts de l'enfant, d'autres au contraire considèrent que c'est une affaire privée des familles dans laquelle elles n'ont pas à intervenir. Certaines situations de confiage informel posaient la question de dangers, des risques de danger pour l'enfant, difficultés éducatives, voire des maltraitances. Mais dans la plupart des situations, il est question plutôt d'accès au droit. C'était le cas d'un jeune collégien, scolarisé dans une classe pour les élèves premiers arrivants. En discutant avec ses jeunes, l'assistante sociale scolaire apprend qu'il vit dans un squat avec ses parents, dans des conditions difficiles. Par ailleurs, ils étaient suivis par une association d'aide alimentaire. Ainsi, l'assistante sociale propose de rédiger un dossier pour obtenir une bourse scolaire pour ses jeunes. Elle essaie d'échanger avec les parents par téléphone, mais ça s'avère compliqué puisqu'il part très peu français. Finalement, elle apprend par cette association qu'il ne s'agit pas de parents de ses garçons, mais d'un couple qui la recueillit, car ses parents de naissance vivent en Roumanie. Il n'est pas rattaché fiscalement à cette famille, il ne peut donc pas prétendre à cette bourse. Même si les couples n'ont pas d'autorité parentale par rapport à cet enfant, ils n'ont pas de droits ni d'obligations. La cohabitation se passe bien. D'ailleurs, ces garçons les appellent maman et papa. Et le rôle de l'assistante sociale scolaire a finalement été d'accompagner cette famille pour permettre à ce jeune de mener une scolarité la plus serraine possible. Alors cet exemple n'est ni emblématique ni typique puisqu'il s'avère que les pratiques de confiage informelles dans les contextes français sont très variées. Issues des situations familiales souvent complexes, ça peut impliquer des conséquences bénéfiques ou nocives pour l'enfant. Mais à dire vrai, qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences positives ou nocives ? Et comment estimer le bien-être de l'enfant ? C'est quoi le bien-être de l'enfant ? Dans quel cas les confiages peuvent être considérés comme favorisant ce bien-être ? Ou bien au contraire ? C'est les types de questions que je souhaite approfondir. Seulciter les professionnels pour parler de ces sujets, c'est ouvrir et poursuivre un espace de réflexion. Valoriser leurs regards, leurs analyses, les confronter à d'autres. C'est aussi tout simplement se pencher ensemble sur un meilleur accompagnement possible de ces enfants, ces familles, ces jeunes. Je vous remercie de votre attention. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à faire passer le micro, je vous invite à lever la main. Bonjour. Alors, je suis doctorante, moi aussi, en sciences de législation. J'ai deux questions. La première, c'est quelle est votre méthodologie d'enquête ? Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus par rapport à ça ? Par rapport à la population et votre méthodologie ? Donc, le type d'entretien, etc. Est-ce que vous entretenez seulement avec des professionnels ou également avec des enfants ? Et par rapport à votre type de public visé, si je comprends bien, c'est surtout les milliers dont on accompagne, en fait, ou est-ce qu'il y a aussi un autre type de population ? Merci. Merci pour votre question. Alors, sur la méthodologie, il s'agit principalement des entretiens, parce que je veux travailler vraiment sur les regards, sur les représentations et les perceptions. Et pourquoi je ne rencontre pas d'enfants ou de familles ? Alors, tout simplement, parce que c'était une question qui s'est posée, bien sûr, et c'est ce que j'aurais souhaité au départ. Alors, il y a la question éthique très intéressante, d'ailleurs, par rapport à cela. Puisque je veux travailler sur les situations du confiage informel, où les parents ne sont pas forcément mobilisables, il y a un problème éthique dans la recherche, en sciences sociales notamment, il faut l'accord écrit des responsables égaux pour que les enfants participent à une recherche. Donc, c'était très intéressant, effectivement. Alors, c'était un obstacle, le problème. Après, on pourrait se dire qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement par rapport à cette exigence légale. Et l'autre difficulté pour accéder aux familles, c'était aussi justement qu'il s'agit de pratiques assez discrètes. Et que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de ces enfants, ces jeunes ou ces familles d'en parler. Et très vite, je sais, c'était aussi une étape très intéressante, très riche de la recherche. Effectivement, je me suis rendu compte que c'est compliqué. C'est pour ça, du coup, je me sens vraiment sur des regards à la perception des professionnels de ces pratiques. Ce qui veut dire que je n'accepte pas directement aux pratiques, je ne les observe pas, mais j'étudie les discours que les professionnels ont sur ces pratiques. Effectivement, c'est la méthode assez classique des entraînés, des enseignes directives. On appelle la participation volontaire. Donc, d'un côté, dans différentes académies, parce que les assistants sociaux scolaires exercent au sein des collèges et lycées, donc ils dépendent de l'académie. Et de l'autre côté, du conseil intercommunal. Donc, c'est vraiment les professionnels qui sont volontaires et qui considèrent avoir pu rencontrer ces types de pratiques. La deuxième question, c'était par rapport aux enfants. Alors, effectivement, il ne s'agit pas des minaires dans la compagnie. Alors, les minaires dans la compagnie, ce sont des enfants qui se retrouvent sur les territoires français, sans responsables légaux et reconnus en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils sont passés par une étape de reconnaissance d'une minorité au niveau légal. Ce n'est pas l'écart de ces enfants-là. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont peut-être des responsables légaux sur les territoires, ou peut-être pas, pas forcément. Ils peuvent être à l'étranger ou sur les territoires. Mais ce qui est propre, en fait, à la situation, c'est qu'ils ne vivent pas avec leurs parents. Les parents sont plus ou moins mobilisables. Parfois, ils étaient mobilisables. Parfois, les parents étaient à déménager à l'autre bout de la France et le gêne ou la gêne restait chez nos voisins, par exemple. Mais parfois, ils n'étaient pas joignables. Parfois, ils partaient à l'étranger. Parfois, l'enfant venait directement de l'étranger et a été acquis par des personnes. Donc, effectivement, on n'est pas dans la même catégorie que ce que la minère de la compagnie. Il s'agit d'une catégorie bien définie. On est encore, justement, dans autre chose. Et ce que je disais à la difficulté, c'est qu'il s'agit des situations informelles. Elles ne sont pas forcément repérées. C'est pour ça que je voulais savoir comment on les repère. Alors, moi, je ne suis pas certaine d'avoir parfaitement compris le statut, le confiage. Est-ce que tu peux nous réexpliquer de manière très concrète, parce que j'ai compris que c'est informel, mais est-ce que tu peux expliquer de manière très concrète quel est le statut, en fait, d'un point de vue juridique, de ce confiage, en fait ? Il n'a pas, justement, du point de vue juridique. Ça veut dire que ce n'est pas illégal ni interdit parce que rien dans le code civil, qui parle de l'autorité parentale, effectivement, en France, les parents ont le droit de faire résider leur enfant où ils souhaitent. D'ailleurs, c'est le parent qui décide. Pour les enfants, l'enfant ne peut pas décider tout seul. C'est envie de déménager, par exemple. Donc ça, c'est bien précisé dans la loi. Par contre, les situations où les parents n'exercent pas cette autorité parentale, donc qui vient, rien n'est écrit, en fait. C'est pour ça aussi, c'est une situation totalement informelle. C'est un déplacement, en fait, mais sans l'intervention d'un juge, d'un magistrat. En tout particulier. C'est un peu particulier. Donc il n'y a pas de réglementation. Enfin, ce n'est pas soumis à une réglementation. Tout à fait. C'est ça aussi ce qui m'intéresse, puisque effectivement, dans des contextes traditionnels, là où ça a été étudié, l'État n'encadre pas de la même manière les déplacements d'enfants. C'est très peu encadré, donc les enfants circulent, ils peuvent partir en ville, chez des connaissances, plus loin de l'entête. En France, il y a cette notion de l'autorité parentale qui est quand même assez importante. À l'école, on demande quand même la mobilisation des parents. Donc les situations que j'ai pu aussi arriver, c'est par exemple où l'enfant est inscrit en collège, et c'est au bout de trois ans, en fait, où l'assistance sociale scolaire, par exemple, l'enseignant, se rend compte que, en fait, ça ne sert pas les parents de cet enfant. Ils n'ont pas de liberté de famille. En fait, il vit chez eux parce qu'il est venu depuis son pays d'origine, par exemple, chez une tante. Et du coup, son petit dé-séjour va expirer, il n'y a pas eu de démarche légale. Il y a par exemple la délégation d'autorité parentale, ou bien dans les cas de l'ésociale enfance, les placements. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment les situations, c'est totalement informel. Il n'y a pas de cadre légal. Je voulais savoir justement comment les travailleurs sociaux, comment ils interpellent ces situations, comment ils agissent, en fonction de la situation de l'enfant. Et simplement une dernière question, est-ce que, j'imagine que ce n'est pas ton domaine puisque tu n'es pas le chien laboratoire, dans le laboratoire juridique, mais est-ce que tu penses justement qu'il faudrait, est-ce qu'en l'état de tes recherches, tu penses justement qu'il faudrait une réglementation des règles pour encadrer justement cette situation informelle ? Et je n'ai pas d'avis là-dessus. Et l'idée, ce n'était pas non plus de me faire un avis. Et c'est vraiment, je crois que j'essaie de me vraiment positionner dans un regard plus analytique en fait. Et je pose cette question en professionnel, c'est-à-dire que je la pose la question, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous ? Ou est-ce que quelque chose devrait être fait ou pas ? Et c'est là aussi, je vais pouvoir te rendre compte de l'air de la préconisation. Et effectivement, il y en a qui ont dit ce serait bien qu'il y a un cadre pour ces types de situations. D'autres, pas forcément. Oui, c'est d'analyser en fait, plutôt préconiser les choses. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation, ça m'a beaucoup intéressée, mais moi du coup, je viens plus de l'anthropologie, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y a diverses manières de faire famille finalement. C'est ça. Et du coup, ce que je me demandais, comme c'est, ce n'est pas des pratiques discrètes, donc ce n'est pas facile de discuter avec ces gens dans des enquêtes. Mais je me demandais s'il n'y avait pas quand même l'existence, je ne sais pas, de militants pour des familles alternatives ou des façons de faire de la parentalité, des façons distinctes de ce qui est dans le courant et pour l'État, un couple éthéon-séchoïde en l'éthorne, etc. Enfin voilà, je me demandais. Concernant ces confiages informels, à ma connaissance, non. Effectivement, on peut faire les liens entre ces types de faire famille, ces types de confiages informels et les familles imposées ou même les familles adoptives ou de toutes les familles. Et là, pour les coups, il existe toute une sphère, on peut dire médiatique, en fait, qui sont présents dans les départs dans la société puisqu'effectivement, il y a des groupes militants ou en militant. Dans ces types de pratiques, non. C'est ça aussi la difficulté d'accès. C'est vraiment une pratique autant minoritaire que discrète. Et pas forcément vue en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a ces enfants concrètement qui vivent comme ça chez des personnes. Ça se passe plus ou moins bien. C'est ça aussi la question. C'est pas dire si c'est bon ou pas pour l'enfant. C'est pas une question de moralité. Mais concrètement, il y a des enfants qui vivent comme ça auprès d'autres personnes. Et oui, il n'y a pas un statut particulier ou une conscience particulière, je pense. C'est intéressant aussi de voir est-ce que ça va devenir. Je ne sais rien. Et oui, c'est vrai que c'est assez discret. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe-là, pour votre présentation. Merci. Tout et tout pour vos questions. On va passer à la présentation suivante. On va passer à une présentation de Chloé Likazewitz, qui est doctorante au LES, de le Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative. Sa thèse est une thèse en ethnomusicologie et elle s'intitule « L'écoute de l'exil, une axiologie musicale de la diaspora tibitaine à Dharamsala, en Inde. » Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, j'ai une question. Notre île national français, vous en pensez quoi ? Ses paroles violentes, sa musique militaire. Personnellement, ça ne me fait pas kiffer du tout. Et c'est contre mes valeurs. Pourtant, il y a quelques années, quand j'étais sur mon terrain à Dharamsala, capitale des Tibétains en exil, en Inde, je me suis retrouvée à aller un peu à reculant, dans un bar pour aller voir la Coupe du monde de football dans un bar indien avec un ami tibétain. Et là, au milieu de tous ces hommes en train de fumer des petits bidis, donc les bidis, c'est des cigarios indiens qui se sentent vraiment vraiment, avec de la bière, de la fumée, bref, un contexte dans lequel je n'étais pas forcément à l'aise avec des gens que je ne connaissais pas. Et pourtant, là, j'ai vu cet ami tibétain qui était en France depuis seulement 4 ans et déjà plus patriote que moi, se mettre à chanter l'île nationale français et j'ai été super émue. Et pire que ça, j'ai pris plaisir à chanter avec lui. Alors, comment ça se fait ? Comment ça s'est passé ? Alors, quand on n'est pas en pleine pandémie mondiale, je suis censée passer plusieurs mois dans l'année au milieu de la communauté tibétaine réfugiée en Inde à Dharamsala. Donc, il faut savoir que le 14e Dalaï Lama a fui le Tibet en direction de l'Inde dans les années 1950, mais le Tibet est envahi à partir des années 40. Et voilà plus de 60 ans que plusieurs générations de réfugiés tibétains sont nées en exil et d'autres sont arrivées encore depuis Tibet avec différentes vagues migratoires sur le luit en. Alors, quand je suis parmi eux, j'observe la place des pratiques musicales et dansées dans la ville. j'en pratique moi-même puisque j'apprends certaines musiques et certaines danses auprès de spécialistes locaux et je les écoute en allant à des concerts. Et c'est comme ça qu'un soir, j'étais à un concert de musique tibétaine où la culture tibétaine était censée être représentée, donc la culture des trois grandes régions du Tibet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était qu'une seule région qui était représentée, la région centrale. Et alors, il faut savoir qu'il y a un adage qui dit que le Tibet, alors, sachez-le, ça fait, d'un point de vue de la superficie, cinq fois la France. C'est égérant. Et on dit souvent que chaque village au Tibet a sa culture. Donc moi, assise là, au milieu de plein de gens, je me suis dit, mais comment ceux qui ne sont pas originaires de cette région centrale peuvent se sentir concernés, investis dans ce qui le représentait comme étant leur culture avec laquelle ils n'ont pas forcément d'affinité. Comme moi, avec la Marseillaise, en fait, un petit peu. C'était un peu pour vous donner un exemple. Donc, je parle du pré-supposé que dans le cas des réfugiés tibétains, bien que les parcours de vie et les expériences de l'exil soient différents selon les individus, l'écoute musicale collective durant des concerts comme celui que j'ai annoncé d'écrire est rendu possible par le partage de valeurs et d'une manière d'évaluer la musique qui est particulière, propre à leur monde. Pour le montrer, je m'appuie sur l'observation des pratiques musicales dans la ville, notamment celle des artistes et des élèves de deux institutions artistiques et scolaires. En plus de ça, je porte mon attention sur la façon dont, durant un entretien, des personnes écoutent et évaluent la musique, enfin, plusieurs musiques que j'ai compilées dans une playlist. Donc, ces personnes sont des amis artistes ou amateurs, des membres de ma famille d'accueil, par exemple. Pour comprendre la façon d'évaluer la musique, je prends en compte des éléments biographiques, notamment la place de la musique dans leur vie, que je croise aux discours évaluatifs qu'ils portent sur les musiques de cette dite playlist. j'inclus également mes connaissances sur la société tibétaine en général. Les premières analyses que j'ai faites montrent que la manière d'évaluer la musique repose sur trois axes qui reviennent de façon récurrente chez les différents participants. En premier, il y a l'appropriation du son par le biais de la mémoire et des sensations, des sentiments, le fait qu'il y ait des souvenirs qui soient évoqués, des sentiments qui soient ressentis. En deuxième point, c'est, en axe plutôt, c'est la définition du Tibet en se référant à des éléments sonores. C'est quand on disait ça sonne Tibet ou extra sonore. Dans ce cas-là, c'était plus me dire des représentations physiques d'un Tibet imaginé, d'un paysage, d'un endroit où la musique s'apprend spontanément comme ça. Il y avait aussi des discours sur les tibétains en Tibet qui sont toujours décrits en termes positifs. Les tibétains en Tibet, ils sont compétents, ils sont chanceux, ils sont doués. Donc ça, c'était la deuxième des max. Le troisième, c'était vraiment une autodéfinition de soi en tant que réfugié et son groupe, sa diaspora, et la définition de l'exil par rapport à justement ce Tibet et ces tibétains en exil. Donc ces oppositions, elles se jouaient sur un mot, enfin plutôt des oppositions entre le ici, le là-bas, le nous, le eux, où la diaspora tibétaine et l'exil de façon générale étaient toujours décrits en des termes négatifs. On ne sait plus le faire. On n'est pas compétent. L'âme n'est pas un lieu propice à l'acquisition de connaissances. On n'a plus le temps de se retrouver, etc. etc. Donc ça, c'était les trois axes vraiment sur lesquels l'évaluation semblait se construire. Et enfin, il y a un autre point, c'est qu'en plus que ça, le Tibet, en plus d'être une entité géoculturelle déterminée au sein de la diaspora tibétaine, un pays perdu, et le support de transports nostalgiques, donc de sentiments nostalgiques, auxquels les Tibetains attribuent des caractéristiques physiques, sonores et éthiques, donc on le reçoit un petit peu dans les axes que j'ai pu déterminer, il semble aussi que le Tibet soit devenu une valeur à part entière qui permet de valoriser et d'évaluer dans le sens négatif justement des musiques. Voilà. Vous savez tout ou presque de ma thèse. Je vous remercie pour votre écoute et si jamais vous avez envie d'aller voir des photos ou quelques petites choses en plus, il y a mon caractéristique qui est sur la tablette du pixel. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci, Floé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour. Moi, je suis étudiant en sciences politiques et je vais me poser une question sur votre thèse. Est-ce que c'est juste l'écoute musicale de tout type de musique par la diaspora ou c'est l'écoute collective par la diaspora de musique tibétaine ? C'est une très bonne question. Merci. J'espérais que je me pose parce que j'avais que 5 minutes et je ne pouvais pas plus bien. Mais alors, dans la playlist, effectivement, il y a des musiques tibétaines de différents styles qui viennent de différentes régions et il y a aussi de la musique indienne et de la musique bollywoodienne parce que les réfugiés tibétains, en fait, ils écoutent énormément de musique, la musique occidentale aussi. Ils aiment plein de styles, le rap, le métal, il y a de tout. Voilà. Ils aiment beaucoup de choses. Il y a des stéréotypes vis-à-vis de la musique traditionnelle tibétaine comme je voulais un peu supposer. Et donc, ces musiques-là, j'ai pris des musiques traditionnelles, j'ai pris des musiques contemporaines. Voilà. J'ai essayé d'avoir un échantillon représentatif du paysage sonar de Dharamsala où je travaille et où ces personnes vivent. Et donc, voilà. C'était principalement la musique tibétaine. Alors, il faut savoir que le tibétain, la langue tibétaine dont je parle, enfin, je parle indien de l'électe en particulier. Alors, ils ont un alphabet commun mais le dialecte va être vraiment différent. C'est comme si je vous ai écouté, je ne sais pas, moi j'ai grandi en Franche-Comté, personnellement, je vous ai écouté une musique rencontoise parce que les paroles ne vous comprenaient pas. Mais c'est pareil, c'est la même alphabet, c'est les mêmes mots, mais voilà. Et c'est pour ça, les tibétains, tous les tibétains ne comprennent pas forcément les paroles de toutes les musiques. Et justement, moi j'essaie de voir qu'est-ce que, même si ces musiques-là ne font pas partie de leur patrimoine, comment ils s'illient en fait. Et c'est justement ça, tout l'enjeu d'avoir une playlist avec des musiques variées, c'était justement d'essayer de repérer les seules sur lesquelles on s'approprit la musique en disant d'enlèvement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Merci. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais juste nous dire quelques mots sur les contextes ? Tu en as parlé rapidement, mais je suis ignorante sur ces sujets-là. Sur les contextes de l'exil en fait. Est-ce que c'est tous les tibétains qui partaient rapidement ? Un petit aperçu historique. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, pour faire simple, alors, l'exil tibétain officiel est marqué par la date du 10 mars 1959. C'est une date officielle, c'est le Dalai Lama, donc le 14ème Dalai Lama, Tenshin Kiyato, qui marque en fait. C'est son départ qui a marqué le début officiel de l'exil. Mais avant et après, il y a plusieurs milliers de tibétains qui sont partis. donc à partir du départ du Dalai Lama, c'est plus de 80 000 tibétains qui l'ont suivi. Donc, en traversant l'Himalaya à pied, voilà, c'est des parcours qui sont très difficiles. Beaucoup de personnes, voilà, ne sont pas arrivées en Inde, voilà, c'est tragique et c'est l'exil et ce qui se passe en Afghanistan. C'est justement le moment de... Voilà, ça se joue encore aujourd'hui avec d'autres cultures qui sont aujourd'hui. De tout ça. Donc, voilà, 80 000 personnes, 80 000 l'étudier tibétain au début de l'exil. Aujourd'hui, il me semble qu'au dernier sensoire en 2010, c'était plus de 150 000 tibétains dans le monde en Inde, la plus grande diaspora tibétaine. Il y a énormément de tibétains réfugiés à Paris aussi. Donc, voilà, sachez-le, à Nanterre, il y a une forte communauté réfugiée tibétaine. Il y a souvent des étudiants aussi dans Nanterre. Donc, voilà. Merci. Moi, j'avais une question un peu pratique. Vous avez parlé de vos séjours sur le terrain qui sont moins nombreux du fait de la situation sanitaire, mais idéalement, vous partez combien de temps à chaque fois sur votre terrain et combien de fois ? Alors, quand on a les sous, quand on a pas eu la copie. En général, on s'essaye de partir six mois et ça peut être des terrains plus courts, mais en général, on favorise des terrains longs. Donc, c'est une chance qu'on a, notamment dans Nanterre, il y a toute une diversité aussi qui favorise des terrains et des sujets. Effectivement, ça dépend des sujets. il y a pas d'un mois, j'ai décidé de partir en Inde, mais il y a des collègues qui travaillent en France, d'autres qui travaillent en Allemagne, où les terrains se sont plus diffus dans le quotidien. Donc, voilà, personnellement, mon expérience, les terrains doivent être longs parce que c'est loin, mais en général, voilà, l'idéal, c'est de rester six mois. Avant, j'allais aussi au Tibet en plus de l'Inde, mais avec le Covid, voilà, c'est compliqué. Merci. Oui, et de manière très concrète, quand tu pars comme ça six mois, comment est-ce que tu fais pour rédiger, etc., pour faire tes recherches, tes accueillies, comment, enfin, comment ça se passe, dans les articles de fait, est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes en tant que chercheur pour avancer tes travaux, etc., rédiger ta thèse, comment ça se passe ? Alors, justement, le principe aussi du terrain, entre guillemets, c'est qu'on y retourne. C'est que tu restes six mois, tu t'y retournes l'année d'après, tu y... Alors, ma collègue qui est là, ça fait quelque temps qu'on est coincé et que c'est dur. Donc, effectivement, premier terrain, on y va, on ne sait pas trop, on crée notre réseau. Et, par exemple, mon premier terrain, je l'ai fait en vivant seule, dans un appartement, dans une partie de la ville, parce que, voilà, je fais une certaine autonomie, je voulais pouvoir aller à des concerts, aller prendre des cours dans l'institution qui était juste au-dessus de l'appartement où j'étais. Voilà, je voulais garder mon autonomie pour justement pouvoir bouger. Et, le deuxième terrain que j'ai fait pour ma thèse, là, par contre, j'ai été dans une famille et j'ai noué des liens totalement différents, parce que j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai des sœurs d'accueil et avec qui j'entretiens des liens, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler, parce que là, on doit faire un repas, comme vous, quand on va chez nos parents, on doit être là, t'es l'heure, le soir, il regarde, il n'est pas rentré, il te sort. Donc, voilà, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est très complémentaire et j'ai appris beaucoup plus de choses en vivant avec ma famille en trois mois que seule six mois. Parce que voilà, il est juste par les tibétains obligé d'être utile aussi à sa famille en traduisant des textes en anglais ou d'enseigner le français. c'est une totalement autre façon de travailler. Et de manière, enfin, je me rends compte, c'est toujours en lien, de manière très concrète, comment tu fais financier en fait pour justement vivre à l'étranger et ton laboratoire finance, comme ça, ce n'est pas très important. Alors, celle qui voudrait faire l'idée, c'est une grosse question qu'on avait bien en tête. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral qui a été reconduit un an de plus à cause ou grâce, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui. Donc, pendant quatre ans, je n'ai pas eu à cause d'autres questions et ça, c'est un luxe. Ma collègue est là. Ce n'est pas du tout le même cas. La majorité de mes collègues, ce n'est pas ça. Donc, c'est un luxe et j'ai beaucoup de chance. Donc, voilà, le terrain, j'ai pu mettre des sous-côtés. J'ai pu bénéficier de l'aide de la PAC et de mon labo aussi. Donc, voilà, j'ai un capital que j'ai pu mettre de côté tout au long de ma thèse qui me sert à ce moment-là. Et le contrat doctoral, il ne suffisait pas, on est d'accord en lui-même, à financer l'entièreté de ce voyage. Si, si, si. Tout et pour tout, pour six mois là-bas, j'ai dû débourser en tout avec deux alertes au Népal pour des problèmes de visa, deux mille euros. Ma collègue qui travaille en Équateur, deux mille euros. c'est rien. Elle ne peut pas, je ne peux pas travailler six mois. Voilà. Le billet d'avion, moi, c'est deux fois moins cher que pour aller en Équateur. Voilà, c'est des choses concrètes. Les visas n'ont pas le même prix, les billets d'avion, les... Donc, moi, qui travaille en Inde et ma collègue qui travaille en Équateur, par exemple, vous aurez deux expériences de textes totalement différentes. C'est pour ça que je l'invite à venir parler pour que vous ne le faites pas. Mais, mais voilà, c'est pour ça. Je lui ai posé une dernière question et n'assurez pas d'enseignement, de TD et comment ça se passe en fait ? Nous n'avons pas d'assurer les billets en parallèle de Voltaire. Pendant qu'on est sur le terrain ? Enfin, j'en sais rien. En dehors, comment ça s'appelle ? Si, si, si. On doit écrire les articles. Enfin, officiellement, du point de vue des ECTS, même si on passe six mois de terrain, c'est très peu de points. Mais pour tout ce qui est enseignement, en fait, les TD... Les TD, c'est quand on revient. D'accord. Et par exemple, les cours que moi, parce que j'ai été bénévole, j'ai donné des cours de français à Bernard Salah, par exemple, c'est des cours. D'accord. J'ai un contrat, j'ai fait un contrat bénévole où on me dit voilà ce que tu vas faire et c'est pas compliqué. Par exemple, c'est du travail. Pendant six mois, on travaille tout le temps. Et du coup, c'est pas juste ça y est, je vais me coucher, je travaille plus une main de terrain. C'est tout le temps. À partir du moment où tu as les pieds dans l'avion, au moment où tu reviens, tu bosses. Et les gens qui pensent que tu fais du terrain, tu es en voyage, tu es... Non, du tout. Tout le temps, tout le temps, tu travailles, tu analyses, tu regardes, tu prends des notes. Enfin, c'est une vie par entière. Bref, voilà. Mais allez-y, c'est génial. C'est génial. excusez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour, et merci pour votre représentation qui est passionnante autour du travail, de la recherche. Merci. Mais j'ai une question par rapport au contexte, par rapport au fil des liens de la vie du chercheur. C'est passionnant aussi. C'est vrai qu'il y a l'univers qui demande des éreignements, des gagements, mais aussi que c'est une vie pleine, notamment. Mais ma question porte par rapport aux outils qui vous suffisent pour justement la capturer cette ligne que vous venez de parler. Quels sont les outils que vous suffisez sur les terrains pour capturer les centres et comment vous travaillez pour votre production pour pouvoir vous donner accès et ma dernière question, savoir comment on peut accéder à tes plénistes que vous savez. Bien. C'est une autre bonne question aussi. Je suis contente que les liens se m'intéressent. Alors déjà, pour ce qui est de l'intérêt que j'utilise, alors l'entretien avec les liens c'est un truc vraiment particulier que j'ai mis en place. C'est une séance systématisée. C'est un peu comme font les sociologues ou les psychologues. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est une séance où on est assis et on discute dans un truc très systématisé. Ce que les ethnologues ne font pas trop. qui sont assez fileux. Mais moi, j'ai décidé de le faire. Concernant mon matériel, j'enregistre avec des Tascam ou des Zoom. Ça dépend des besoins, ça dépend de la personne aussi parce que quelqu'un qui est un peu timide ne va pas forcément aimer avoir un énorme Tascam parce que c'est un espèce de gros boitier noir. Ça dépend des personnes. Les musiques de la playlist, il faut savoir qu'il y en a la très grande majorité c'est des musiques que j'ai pris sur YouTube parce que je voulais aussi pouvoir bénéficier des commentaires qui sont écrits sur YouTube pour avoir un autre point de vue vis-à-vis des commentaires de certaines personnes qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas etc. Donc la plupart des musiques sont issues de YouTube et il y en a d'autres ce sont des musiques que j'ai enregistré au Tibet. Donc je connaissais le musicien je savais le contexte enregistrement et c'était intéressant aussi de voir comment eux allaient imaginer aussi qui c'est l'ambiance l'endroit et voilà j'ai mélangé les deux j'ai fait à la fois des enregistrements personnels et des enregistrements accessibles sur YouTube après pour ce qui est d'avoir accès à la playlist quand ma thèse sera publiée techniquement ça sera sur le site du crème donc Téléméta Téléméta qui est les archives sonores de notre laboratoire donc du crème pour l'instant ça n'y est pas mais il y a plein de nos enregistrements que j'ai pu faire même pendant mon master on avait déjà fait du terrain et on a déjà des enregistrements qui sont en ligne mais voilà techniquement si ça vous intéresse la musique tibétaine je peux vous faire une playlist sur YouTube très très sympa mais si c'est pour vraiment la playlist de mon travail ce sera en ligne et une dernière question est-ce que vous avez vu donc pour donner accès et même pour enregistrer ce témoignage vous avez vu donc produire des solutions mais moins de des approf de mon éthique comment vous avez alors c'est une très bonne question c'est une très bonne question à laquelle normalement on a une formation doctorat qui est la formation en éthique je me sens que c'est obligatoire même j'ai de la peur alors j'ai fait à chaque fois un papier que j'ai écrit en tibétain avec marqué par exemple quand j'enregistrais les gens les musiciens au Tibet ou Arna Ram Sala j'avais mon papier et je lui en disais voilà est-ce que tu je te mets ça est-ce que tu es d'accord tu signes ça les intéressait pas signez tout ça pour eux c'était oui oui mais l'accord moral valait autant que l'accord écrit et alors c'est en train de changer actuellement la notion de propriété droit d'auteur tout ça en contexte tibétain c'est un mouvement c'est pas encore complètement du point de vue j'avais eu un échange justement vis-à-vis de ça avec un ingénieur dans un studio d'enregistrement tibétain donc Arna Ram Sala et j'avais discuté de ça avec lui je lui avais dit mais regarde on utilise des musiques tibétaines on fait de la techno avec qu'est-ce que t'en penses ? et il m'avait dit écoute nous si ça fait parler du Tibet si ça permet à d'autres de découvrir la culture bah c'est bien et alors peut-être que son point de vue a changé depuis mais il y a une idée voilà que c'est pas grave mais si enfin il y a plein d'enjeux en ethnomusicologie vis-à-vis de l'appropriation culturelle de toutes ces questions de monétisation de la tradition orale et que les populations dont c'est originaire ne sont pas au courant bah voilà éthiquement il y a des gros gros problèmes donc c'est une très bonne question mais voilà moi en tant qu'ethnomusicologue je propose de signer un papier il y en a qui l'ont signé d'ailleurs mais juste ils le font parce que je le demande mais ils s'en fichent voilà c'est du point de vue du droit justement voilà avec Sarah qui il y a un rafleur qui est dans le le juridique voilà c'est des questions auxquelles on est formé mais concrètement sur le terrain qu'est-ce que ça donne c'est très variante voilà merci beaucoup merci pour vos questions et pour votre attention je vous dis c'était vraiment passionnant on passe à Bénédicte Jeunot qui est doctorante en littérature anglo-saxale au centre de recherche anglophone et qui va vous parler d'écoféminisme bonjour à tous et à toutes vous avez certainement entendu déjà parler de féminisme certainement aussi d'écologie et du coup je vais vous parler d'écoféminisme alors l'écoféminisme pour résumer pour simplifier c'est la contraction d'écologie et de féminisme et c'est un courant de pensée qui fait des liens entre l'oppression la domination la destruction de la nature et l'oppression et la domination que se disent aussi les femmes et le féminin et en fait l'écoféminisme montre qu'il y a des rapports de force et de prédation de l'homme sur la nature sur les animaux sur le vivant au sens large et des rapports aussi de force de l'homme sur la femme et donc alors que le féminisme a cherché d'abord cherché à faire en sorte que les femmes acceptent nos sphères de pouvoir qui étaient occupées par les hommes l'écoféminisme c'est un mouvement plus récent qui en fait cherche aussi à revaloriser des qualités qui étaient déconsidérées parce que associées au féminin comme par exemple la coopération le soin au doutrui la bienveillance la sensibilité face à des qualités qui étaient elles valorisées et plutôt placées du côté du masculin comme la domination le contrôle la force la maîtrise voilà ça c'est pour placer un peu le contexte mais ma thèse n'est pas une thèse uniquement en sociologie c'est une thèse en littérature et donc je me suis posé la question suffisante et si la littérature permettait de prendre en compte de réfléchir à des nouvelles façons de faire société à des nouveaux rapports entre les genres et également de nouveaux rapports avec le vivant la nature et avec aussi les animaux et donc pour ce faire j'analyse les représentations de la nature les représentations entre hommes et femmes les rapports entre les deux genres et les rapports avec les sujets de société comme les problématiques environnementales et le droit des animaux dans les romans de deux auteurs hommes donc il s'agit de The Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides qui a été publié en 1993 et dont vous avez peut-être vu l'adaptation de Sofia Coppola au cinéma et un autre roman de l'auteur africain John Maxwell Cotzi qui s'appelle Elisabeth Costello et qui a été publié en 2003 donc c'est deux romans contemporains et donc pour vous les décrire un petit peu The Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides relate l'histoire de cinq sœurs cinq adolescentes qui vont finir par se suicider et dont en fait l'état psychologique et la dégradation de leurs conditions va être montré en parallèle à des problèmes environnementaux et c'est comme si quelque part femme et nature avaient un destin lié dans ce roman et les cinq sœurs dans le roman ont des voisins des adolescents qui sont fascinés par elles et vont essayer vraiment de les comprendre d'essayer de comprendre les raisons de ce suicide et vont même essayer de les sauver à un moment mais ils échoueront et le roman montre en fait les difficultés et l'échec en fait des efforts de compréhension classiques et des efforts d'enquête un peu classiques mis en oeuvre par les personnages masculins Elisabeth Costello de John Maxwell Cottsy est un roman très différent alors que Jeffrey Eugenides a montré la jeunesse et plutôt des adolescentes et des adolescents John Maxwell Cottsy dans Elisabeth Costello relate l'histoire d'Elisabeth Costello qui est une conférencière et une écrivaine qui donne des conférences à travers le monde sur la littérature et la philosophie et il montre en fait un personnage principal Elisabeth Costello qui est âgée qui a des difficultés dans son raisonnement qui a des difficultés pour s'exprimer pour convaincre qui est en fait assez lente et il remet en fait il montre vraiment toutes ses facettes dans son roman et en fait elle va essayer de défendre la cause animale et en fait le roman met l'accent sur une autre façon d'aborder le monde en donnant à voir vraiment la vieillesse la lenteur également le doute dans le raisonnement et en fait on peut valoriser mais en avance ses qualités face finalement à des qualités qui dans l'époque contemporaine sont assez valorisées que ce sont la jeunesse la confiance la rapidité et en fait ces auteurs ce qu'ils font dans leurs oeuvres c'est qu'ils montrent tous deux les limites des modes de pensée actuels et qui dominent pour revaloriser donner voix à d'autres sensibilités et notamment aux doutes à la compassion aux émotions à la lenteur donc les romans redonnent aussi voix aux personnages féminins qu'ils mettent sur le devant de la scène et ils mettent en avant par la même occasion les causes environnementales et les causes en faveur des droits des animaux donc les deux romans ce que je montre c'est qu'ils sont l'opportunité d'une réflexion et ils nous montrent aussi la nécessité de nouveaux rapports entre les genres et d'un nouveau projet de société ils n'offrent pas de solutions clés en main mais ils offrent des pistes pour nous-mêmes réfléchissions aux modèles de société que nous voulons et les valeurs que nous souhaitons y trouver finalement et donc libre au lecteur et à la lectrice de s'en saisir et de poursuivre la réflexion merci alors déjà c'est pas la première fois que j'entends ton sujet ce qu'on a répété mais je trouve ça toujours passionnant et sans entrer dans une psychologisation parce que généralement nos thèses sont très en lien avec des sujets personnels qui nous touchent mais je me demandais pourquoi tu as choisi ces deux romans parce que je suppose qu'il y en a plein d'autres et déjà ça c'est ma première question et la deuxième c'est est-ce que ces deux romans tu les vois comme complémentaires ou justement est-ce qu'il y a des choses qui se font enfin qui divergent et qui justement apportent un éclairage différent enfin voilà comment tu lis les deux dans ta thèse et voilà juste voilà ce choix et comment tu l'articules je suis curieuse de savoir alors en effet il y a beaucoup de romans moi ce qui m'intéressait c'était qu'il y a beaucoup eu il y a déjà eu des réflexions sur les sujets et quand on s'intéresse au genre il y a quand même déjà des réflexions sur des autrices qui vont parler elles-mêmes de femmes et de sujets de société et de sujets qui intéressent les femmes voilà ce qui m'intéressait bon déjà par ailleurs je suis intéressée vraiment par les sujets de genre et je suis aussi beaucoup intéressée par l'écologie donc c'était l'occasion de relier de relier ces deux réflexions avec cette thèse et puis le choix de ces deux romans c'était déjà que c'était des auteurs donc en fait ça m'intéressait de voir finalement comment est-ce que ces sujets-là sont pas forcément sont en fait abordés par des auteurs et comment est-ce que finalement ces auteurs peuvent avoir une pensée qu'on pourrait finalement qualifier qu'elle relève de l'écoféminisme donc voilà c'était un peu la paix des ménages finalement de voir qu'il y a des hommes qui auteurs qui se saisissent de ces sujets et moi en effet je vois vraiment ces oeuvres comme complémentaires elles sont très différentes comme je l'ai dit alors du coup j'envisage vraiment d'abord l'analyse de ces oeuvres de façon séparée en montrant finalement comment elles abordent ces sujets environnementaux et ce rapport homme-femme à leur façon et puis en fait on voit qu'il y a des thèmes communs par exemple le rapport au temps dans les études sur le genre on a beaucoup vu la différence homme-femme en termes d'espace la féminité associée à l'intériorité l'espace public plutôt aux hommes etc mais là c'était vraiment la question du temps de la lenteur qui revient il y a différentes le doute aussi le fait qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas forcément à saisir et il faut aussi de revaloriser finalement le doute et la réflexion plutôt que les certitudes il y a plusieurs thèmes qu'on retrouve dans les romans et qui en fait finalement permettent aussi de les lier peut-être d'en dégager finalement une analyse ou un courant courant oui moi j'avais une question sur l'écoféminisme en tant que courant c'est un courant qui mène une réflexion pour dire que les rapports de force homme-femme et homme-écologie sont identiques ou c'est pour aller plus loin et les déconstruire de la même façon est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce que c'est une action derrière alors en fait c'est une bonne question puisque ça peut être justement une des critiques de se dire mais du coup femme égale sensibilité homme est égal force maîtrise et donc du coup au final l'écoféminisme ça finalement ça va pas dans le sens de déconstruire tout ça alors qu'au contraire la façon dont plusieurs auteurs je fais aussi partie aussi de je rejoins ces réflexions voient les choses c'est qu'au contraire c'est pour dire voilà il y a un état de fait quand on regarde les choses on peut voir qu'il y a quand même un peu cet état de fait malheureusement heureusement c'est là et c'est justement de se dire comment est-ce qu'on fait pour aussi déconstruire et déconstruire déconstruire ce schéma là parce qu'au final on montre que comme je disais ça pose ça fait des liens des cophéminis c'est une façon de voir le monde et finalement on voit que les choses sont liées que ce rapport de prédation est aussi visible sur la nature et ça mène aussi à des situations qu'on voit et dont on voit les conséquences donc c'est pas seulement pour dire voilà c'est un état de choses mais c'est aussi justement donner les clés une fois qu'on connaît on peut justement combattre pour se dire au moins faire un pas de côté et c'est vraiment tout le travail que font très bien les sociologues c'est de permettre de faire un pas de côté et de se dire voilà ça c'est une situation mais finalement on la décrit mais est-ce qu'on fait un pas de côté on se demande est-ce qu'on la veut ou pas et si on la veut pas parce que ça a telle et telle conséquence qu'est-ce qu'on fait derrière comment est-ce qu'on déconstruit qu'est-ce qu'on construit à la place je pense que ça a répondu un peu la question s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la présentation suivante merci beaucoup vous pouvez également retrouver le carnet de thèse de Bénédicte sur la table tactile à l'entrée du pixel à côté de celui de Chloé je vous invite à aller regarder les différents carnets de thèse et donc on passe à la dernière présentation qui est la présentation de Sarah Malek doctorante au centre du droit civil des affaires et des potentieux économiques en droit privé je vous donne le titre de sa thèse c'est le traitement juridique des difficultés patrimoniales des personnes physiques réflexion sur l'articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit du surendettement des particuliers on vous écoute alors déjà merci d'être présente pour m'écouter avant d'exposer les intérêts du sujet il me semble essentiel de vous dire trois mots sur le fond de ma thèse de mon sujet de thèse parce que sinon vous n'allez pas comprendre ni les intérêts ni la méthodologie ni les en passent donc en droit français on a un dispositif complexe pour faire simple le législateur a mis en place trois dispositifs de traitement lorsqu'il s'agit de traiter les difficultés des personnes physiques alors le concept de personnes physiques est un concept juridique mais ce qu'il faut que vous reteniez en réalité c'est qu'il s'agit des individus donc n'importe quelle personne qui n'est pas une personne morale autrement d'une société ou d'une association une personne physique donc toute personne ici est une personne physique et donc en fait il s'agit de ne pas s'intéresser au statut des personnes des personnes ou des individus et de savoir comment est-ce qu'on va les traiter donc comme je vous l'expliquais le droit français a mis en place un dispositif complexe puisqu'en réalité on a droit dispositif de traitement pour traiter les difficultés des individus donc on a le droit du surendettement des particuliers qui est régi par le code de la consommation le droit des entreprises en difficulté qui est régi par le code de commerce et un troisième dispositif pour les personnes qui sont domiciliées en Alsace-Moselle et donc en réalité cette complexité soulève des problèmes d'articulation donc en réalité les choses sont simples mais lorsqu'on analyse bien les choses on se rend compte qu'en réalité il y a des difficultés donc certaines personnes on ne sait pas vraiment de quel dispositif elles relèvent d'autres personnes semblent exclues et enfin parfois c'est difficile et ça crée donc des problèmes d'articulation parce qu'une personne peut être par exemple mariée avec une autre personne qui ne relève pas de son régime juridique donc la question que je me suis posée et c'est ça la problématique de ma thèse c'est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas unifier le traitement donc cette question en réalité elle a été soulevée par de nombreux auteurs qui ont pris l'exemple qui ont comparé avec d'autres droits étrangers et qui se sont demandés est-ce que finalement il ne faudrait pas supprimer ces trois régimes et ne perdre qu'un seul régime donc on gagnerait en simplicité donc c'est ça la problématique de ma thèse me demandait faut-il ou non unifier le traitement juridique des difficultés des personnes physiques autrement dit des individus donc voilà pour le fond de ma thèse donc quel est pour les trois éléments dont je voulais vous parler sont l'intérêt de ce sujet pourquoi faut-il traiter ce sujet et pas un autre le deuxième point ce sont les principales difficultés que j'ai rencontrées et enfin c'est la méthodologie de recherche que j'ai mis en place pour le traiter donc s'agissant des intérêts du sujet pourquoi faut-il traiter ce sujet et pas un autre il y a trois me semble-t-il intérêts principaux donc d'abord le fait que à ma connaissance personne ne l'a traité en France la deuxième question c'est lié au contexte économique notamment la crise économique de 2008 qui a entraîné donc de nombreuses faillites et une augmentation des dépôts du dossier de surendettement et donc des difficultés évidemment la crise du Covid n'a fait qu'accentuer ce problème de difficultés et enfin le troisième le troisième point c'est qu'en fait on se rend compte que pour lutter contre le chômage les pouvoirs publics ont tenté donc d'inciter les individus à devenir des entrepreneurs et donc on a vu à côté de l'exercice habituel disons plutôt classique d'exercice donc de l'activité entrepreneuriale de nouvelles formes d'exercice de l'activité entrepreneuriale notamment les auto-entrepreneurs qui sont aujourd'hui devenus des micro-entrepreneurs deuxièmement l'EIRL l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et enfin avec l'ubérisation de l'économie les travailleurs des plateformes donc c'est ce qu'on appelle Uber etc. donc toutes ces nouvelles formes d'entreprise ont entraîné encore de nouveaux problèmes qui sont venus s'ajouter aux problèmes existants donc comment faut-il les traiter et notamment du fait d'une frontière finalement entre l'activité salariat et l'activité entrepreneuriale qui devient finalement brouillée puisque des salariés ou des fonctionnaires peuvent devenir en même temps micro-entrepreneurs donc ce qui fait qu'en réalité ils ont deux casquettes et donc se pose la question de comment quel est le traitement adéquat qu'il faudrait appliquer donc voilà pour l'intérêt du sujet quelles sont les principales difficultés que j'ai rencontrées là je vais évoquer uniquement les difficultés spécifiques à mon sujet mais évidemment qui ne doivent pas cacher les difficultés qui rencontrent n'importe quel doctorant donc s'agissant des difficultés spécifiques à mon sujet donc là trois difficultés la première c'est un problème de délimitation du sujet que faut-il inclure dans ce vaste sujet puisque en fait les deux matières que je devais traiter donc le droit du surendettement et le droit des entreprises en difficulté entretiennent elles-mêmes des relations très étroites avec de nombreuses branches du droit alors je ne vais pas toutes les citer mais par exemple le droit des voies d'exécution donc c'est tout qui concerne les saisies donc c'est encore un autre domaine le droit européen donc comment est-ce qu'on traite un problème lorsqu'il y a un élément d'extravidité par exemple une personne habite dans un autre pays etc ou bien des problèmes avec le droit des régimes matrimoniaux lorsqu'une personne par exemple en fonction de quelle est sa situation conjugale et donc quel traitement on va mettre en place donc voilà de nombreuses relations avec différentes branches du droit qui posent la question de que faut-il traiter que faut-il exclure qui n'est évidemment pas évidente deuxième problème ce sont les multiples réformes intervenues dans mes domaines et qui sont liées justement au contexte économique et social mais également car mon sujet a évidemment une dimension politique donc je vais prendre l'exemple le plus symptomatique c'est vraiment la crise du Covid où on a eu en raison de l'arrêt de l'activité économique de nombreux textes qui ont été mis en place notamment le chômage partiel toutes les mesures mises en place pour les entreprises le fonds de solidarité etc. et donc c'est très difficile puisqu'à chaque fois ça entraîne des modifications et donc on ne peut plus réfléchir en réalité de la même manière quand le droit positif a changé donc voilà il faut systématiquement renouveler et vérifier à chaque fois le droit positif et comment les choses se passent troisième difficulté c'est qu'en réalité le sujet est juridique puisque je dois le traiter ma formation est juridique mais il pose et pour le comprendre ces matières il faut en réalité aller s'intéresser à d'autres matières qui ne relèvent pas du droit parce qu'une entreprise donc pour comprendre ces difficultés la manière dont on va la traiter il faut en réalité s'intéresser à d'autres matières notamment la finance d'entreprise la gestion d'entreprise la comptabilité je vais vous donner un exemple très concret comment est-ce qu'on apprécie une entreprise viable c'est-à-dire dans le modèle économique est viable ou bien qui n'est plus viable et qu'il va falloir liquider et ça le droit n'apporte pas de réponse donc il faut s'intéresser à d'autres matières sur lesquelles on n'a pas forcément de formation parce qu'en réalité on a une formation juridique donc voilà les principales difficultés spécifiques à mon sujet le dernier élément que je voulais évoquer c'est la méthodologie de recherche que j'ai mis en place alors la méthodologie de recherche que j'ai mis en place répond à deux objectifs j'ai souhaité développer une conception à la fois théorique de mon sujet et pratique alors c'est vrai que lorsque j'entends d'autres thèses je me rends compte qu'en réalité ça ne semble pas original mais en fait en droit c'est original parce qu'en fait on ne pousse pas forcément à aller vérifier le terrain etc. c'est plutôt des recherches disons sur la jurisprudence des sources écrites et donc là moi j'ai voulu avoir une conception à la fois théorique et pratique c'est à dire concrètement de savoir quelles sont les difficultés que rencontrent ces personnes elles-mêmes en difficulté financière que ce soit des entrepreneurs des salariés des fonctionnaires et voilà quelles sont concrètement les difficultés dans lesquelles rencontrent de manière à voir si le système mis en place le droit mis en place est adapté et s'il faut et le cas échéant modifier et faire des préconisations et donc voilà je voulais avoir une approche concrète de mon sujet donc j'ai mêlé approche théorique approche concrète comment ça s'est passé donc l'approche théorique en lisant effectivement les sources écrites jurisprudence doctrine etc. et s'agissant de l'approche concrète j'étais sur le terrain donc en étant bénévole en sein de l'association Crédu j'ai pu assister à des entretiens avec des personnes surendettées donc l'association Crédu c'est une association qui accueille les personnes surendettées et qui tente de leur proposer des solutions et de les aider à faire leur dossier de manière à ce qu'elles puissent le déposer à la Banque de France en parallèle j'ai été au tribunal de commerce de Paris où j'ai pu assister aux audiences en chambre du conseil qui en fait sont des audiences confidentielles et donc ça m'a permis de voir l'autre aspect justement du traitement des individus les entrepreneurs comment est-ce qu'on les traite enfin j'ai également été assistante juridique à la cour de cassation donc la cour de cassation c'est la plus haute juridiction en France au niveau de l'ordre judiciaire et ce qui m'a permis en réalité de voir aussi comment est-ce qu'on sont traités les affaires par la cour de cassation donc voilà pour la première conception théorique et pratique le deuxième objectif c'était de développer une conception à la fois juridique mais éclairée par l'analyse économique car comme je vous ai expliqué pour bien comprendre le sujet et les difficultés des entreprises il faut avoir un minimum de notions et comprendre le contexte économique et la gestion d'une entreprise et donc j'ai été lire des articles et des ouvrages dans des domaines qui ne sont pas les liens donc ça a entraîné effectivement ce n'était vraiment pas simple voilà j'en ai terminé avec mon intervention je ne sais pas si vous avez des questions bonjour d'abord merci pour votre présentation c'était très intéressant vous avez évoqué la question de l'unification et je voulais savoir si vous envisagez proposer un régime unifié si vous envisagez proposer des articles de loi pour une éventuelle future réforme j'imagine que ça va être très difficile surtout parce que vous avez évoqué la délimitation à la méthodologie alors merci pour cette question et en fait c'est un point que je n'ai effectivement pas développé faute de temps pour mon intervention morale mais effectivement la structure de ma thèse est rédigée exactement de cette manière c'est à dire qu'elle est en deux temps une première partie analytique et comparative où je vais comparer les deux régimes et je vais mettre en lumière les difficultés et la deuxième partie de ma thèse c'est justement une réflexion prospective où je vais proposer effectivement des solutions donc s'agissant de l'unification il faut que vous sachiez qu'en ce moment même il y a encore une réforme qui est en cours de préparation et en discussion donc ça doit passer devant le Sénat si ma mémoire est bonne fin octobre et les pouvoirs publics donc souhaitent effectivement séparer le patrimoine des entrepreneurs individuels donc et généraliser la séparation du patrimoine donc les entrepreneurs individuels seraient la tête finalement de deux patrimoines où l'un relèverait du surendettement et l'autre du droit des entreprises en difficulté donc pour l'instant c'est en cours de discussion donc moi c'est pas ma position je considère qu'il ne faut pas enfin je considère qu'il ne faut pas unifier donc pour répondre à votre question je considère qu'il ne faut pas unifier je considère qu'effectivement il faut maintenir cette différence de traitement donc autrement dit deux dispositifs de traitement le droit du surendettement et le droit des entreprises en difficulté en revanche je préconise justement des solutions pour améliorer je corrige en fait en réalité des corrections pour améliorer le traitement mais sans pour autant sans pour autant unifier parce que j'estime qu'effectivement c'est justifié donc ça c'est toute une partie de ma thèse dont l'objectif va être effectivement de justifier ce maintien pourquoi je fais ce que je maintiens mais tout en modifiant donc je propose en fait un dualisme parce qu'il y a deux dispositifs de traitement mais rénovés alors je n'avais pas de questions mais plutôt juste une remarque et je vous remercie beaucoup pour cette présentation en fait moi je me suis dit au cours de votre présentation que finalement quand on n'est pas voilà quand on ne travaille pas sur le droit quand on n'est pas juriste ni avocat on s'est dit que bon on ne connait pas grand chose ça ne nous concerne pas forcément et en fait votre présentation à mon sens a rappelé en fait finalement combien on est tous m'a concerné en fait même si en quotidien on ne les dit pas mais du coup ça m'a vraiment ça m'a offert quelques fils de réflexion que voilà au départ j'avais pas ça m'a fait ça m'a donné conscience à certains aspects notamment quand vous avez parlé de cette question de micro-entreprise qu'on est de plus en plus poussé à devenir entrepreneur et c'est vrai que c'est pour le coup ça a réjoint la socio on peut mais vraiment ça m'a offert des pédérables merci beaucoup en fait cette intervention est très juste donc là c'est aussi un point que j'ai pas pu développer de faute de temps parce qu'effectivement l'exercice demandait qu'on soit synthétique mais effectivement ça c'est un autre intérêt du sujet c'est le fait de dire effectivement qu'on a le sentiment qu'en fait on n'est pas vraiment concerné à partir du moment où on n'a pas de difficulté financière on n'est pas concerné mais ce que vous dites est très juste c'est qu'en réalité on est indirectement concerné pourquoi ? parce qu'en réalité certains professionnels disent qu'en réalité toute entreprise en bonne santé est une entreprise en difficulté qui s'ignore parce que les difficultés peuvent survenir à n'importe quel moment « too big to be bankrupt » ils disent donc aux Etats-Unis en réalité c'est faux puisqu'on a vu que même des grosses entreprises peuvent déposer le bien et la crise du sanitaire du Covid a montré que c'est encore plus vrai c'est-à-dire que les entreprises qui à la base étaient saines se sont vues du jour au lendemain ont vu leur activité s'arrêter et les difficultés arriver donc on voit qu'effectivement alors la crise sanitaire c'est vraiment un exemple encore une fois extrême mais il n'en demeure pas moins qu'une entreprise peut rencontrer des difficultés à n'importe quel moment il y a effectivement des risques puisque l'entreprise c'est le risque et effectivement une entreprise peut se retrouver un entrepreneur en difficulté de la même manière pour les salariés donc c'est pas une bonne nouvelle mais effectivement même un particulier qui n'a pas le statut d'un entrepreneur qui est salarié ou quoi que ce soit peut se retrouver en difficulté pourquoi ? parce que d'après les études statistiques réalisées par la Banque de France qui traite le surembêtement la plupart la majorité des personnes en difficulté ce sont des accidents de la vie se sont trouvés surendettés en raison d'accidents avec une nombre de choses involontaires voilà donc tels des maladies des décès du conjoint une séparation etc donc comme vous dites ça peut concerner un chacun et de toute façon même si on ne se retrouve pas en difficulté je pense que la question va se poser puisqu'il faut quand même anticiper par exemple si une personne veut devenir entrepreneur ou développer une nouvelle activité entrepreneur elle doit forcément anticiper en amont si jamais les choses ne se passent pas comme prévu ou se passent mal en cas de difficulté quel sera quel est le statut qui va la protéger le mieux donc cette question doit effectivement concerner beaucoup de personnes vous avez tout à fait raison du coup je me fais réagir direct alors moi j'ai pas tellement de questions parce que c'est un monde qui est très obscur pour moi par contre quand tu parles du fait de faire du terrain forcément ça me parle et je trouve ça très intéressant parce que ce que tu fais en sociologie ethnologie tout ça on appelle de l'observation participante et je alors on me demande souvent à quoi ça sert de faire de la socio à quoi ça sert de faire de l'ethno justement je trouve que des personnes qui font des sujets aussi proches des réalités de la vie de tous les jours elles ont besoin de ces outils qui viennent des sciences sociales notamment et je trouve ça passionnant et je trouve j'espère que dans ta thèse il y aura une place pour justement cette réflexion sur l'observation participante en tant que méthodologie dans un monde autre que le commerce enfin moi ça montre que je connais pas du tout comme tu disais c'est très rare d'utiliser cette méthodologie moi je trouve ça dingue alors que pour connaître les réalités de la vie les populations on a besoin de faire le travail de la population et de savoir ce qui se passe dans leur vie donc c'est une preuve par a plus b pour moi de l'intérêt justement des sciences sociales de tout ça et je trouve ça vraiment important et j'espère que voilà tu mettrais en valeur ton rôle aussi parce que tu as un rôle et t'es pas neutre t'es pas vide de sens dans ton travail et c'est important de te placer et je trouve déjà que tu t'en es parlé je trouve ça génial et j'espère que voilà tu prendrais un temps d'en parler plus dans ta thèse alors justement c'est une très bonne question et ça c'est un autre problème c'est à dire qu'en fait on est comme je l'ai dit pour vous peut-être dans d'autres domaines c'est pas c'est pas particulièrement original d'aller sur terre nous ça l'est beaucoup plus puisqu'en réalité personne ne m'a réellement poussé à aller sur terre c'est vraiment une démarche personnelle et le problème qui se pose c'est qu'en réalité d'abord il y a un problème de co-financialité parce que comme je vous ai expliqué j'ai été donc plus observée en chambre du conseil pendant deux ans au tribunal de commerce de Paris de même à la Cour de cassation mais on signe des engagements de co-financialité parce qu'en réalité en chambre du conseil c'est voilà la co-financialité puisque c'est terrain des entreprises en difficulté donc on ne peut pas comme ça divulguer des informations donc déjà ça pose ce problème là c'est à dire que même si on observe des choses il faut se poser toujours la question de qu'est-ce que j'ai le droit de dire et qu'est-ce qu'il faut cacher entre guillemets donc ça c'est déjà un problème et l'autre chose aussi c'est qu'en réalité en droit il y a vraiment c'est très codifié et à chaque fois qu'on cite quelque chose ou qu'on affirme quelque chose il faut tout de suite mettre la source et donc là à partir du moment où ce ne sont que des observations c'est très difficile enfin en réalité moi je ne l'ai pas vu dans les thèses vous avez utilisé toutes les thèses mais en réalité je n'ai pas vu où on va citer observation théorique donc en fait comment est-ce que je l'ai utilisé dans le travail final donc de rédaction ça m'a en fait ça a permis de confirmer des intuitions parce que comme il y a une analyse prospective il n'a pas lieu que je me pose à question est-ce que je ne suis pas entre guillemets à côté de la plaque et est-ce que je préconise finalement n'est pas réalisable c'est-à-dire que ce n'est que théorique mais ce n'est pas réalisable sur le terrain ou bien ça ne répond pas du tout aux attentes et aux besoins de la cible visée et donc ça ça m'a permis disons de conforter mes positions étant précisé que j'adopte quand même des positions originales donc il fallait quand même être disons ça m'a porté sur ma position puisque la position que je dévoile dans la thèse est quand même assez originale voilà après si je peux me permettre de réagir juste peut-être que ça peut t'aider à théoriser un peu justement ce rapport au saut du secret et des choses comme ça en anthropologie les ethnologues ils assistent notamment à les virtuels qui forcément ne sont pas enregistrables justement on ne peut pas faire des enregistrements sonores de tout on ne peut pas tout diffuser on ne peut pas tout divulguer et du point de vue anthropologique en sociologie aussi il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'éthique du chercheur sur le terrain donc ça ça pourrait peut-être inspirer t'aider à se sentir moins seul justement vis-à-vis de ça donc n'hésite pas à aller piocher je pense du côté de chez nous c'est-à-dire de voir comment est-ce que eux du fait de l'éthique mais là en fait c'est pas qu'une question de l'éthique c'est une question vraiment juridique à partir du moment on signe un engagement on peut avoir des grappes c'est parce qu'on a signé un engagement c'est vraiment de trahir le secret professionnel outre le fait qu'on a trahir la confiance des personnes qui nous ont quand même accueillies au sein de ces institutions ça pose quand même un vrai problème juridique donc ça va être plus difficile mais encore une fois déjà j'espère m'en servir pour la soutenance de thèse et puis aussi voilà ça m'a confortée parce que c'est pas évident quand même de faire des préconisations surtout quand on va comme je vous l'ai dit à contre-courant parce que ce que propose par exemple le gouvernement dans la prochaine réforme je sais pas si ça va être adopté en définitive mais moi justement je pense que c'est pas une bonne solution justement de séparer une patrimoine c'est à mon sens trop complexe et les entrepreneurs individuels je pense pas qu'ils aient besoin de complexité voilà donc et du coup voilà donc ça m'a je pense que voilà ça m'a permis de conforter entre guillemets les positions même s'il s'agit d'être humble et de pas dire qu'on a toujours raison voilà mais je pense et j'espère que ça aidera et ça servira lors de la soutenance voilà en tout cas merci je sais pas si il y a d'autres questions merci 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 de votre écouté et des questions posées et bien ainsi s'achève cette première session d'expérience sur thèse merci beaucoup à nos doctorants d'avoir participé d'avoir joué le jeu d'avoir relevé ce défi de parler de vos thèses en cinq minutes merci à Manon pour l'animation merci Manon ça a été évoqué plusieurs fois mais vous pouvez retrouver donc le portrait des doctorants et leur travail donc sur les carnets de thèse donc disponibles sur la table de valorisation à l'entrée du pixel vous retrouverez là le carnet de Chloé et de Bénédic qui a pu partir et voilà tout au long de l'année vous averez d'autres portraits donc n'hésitez pas à consulter ces carnets de thèse une autre session d'expérience sur thèse aura lieu au mois de mars donc voilà n'hésitez pas à venir nous revoir et puis nous on se dit à bientôt notamment pour nos prochains événements donc sur la thématique du travail voilà merci beaucoup encore merci à tous pour votre venir et encore une fois un grand merci à vous merci beaucoup